Channes Algérie 2022, c'est déjà terminé pour les léopards de la RDC, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Channes, peut-être la dernière, Jénovique Mouambaya, bonjour. Bonjour Jonathan et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à l'instant. Le séjour algérien s'est décourté en tout cas pour l'équipe nationale de la RDC et pour plusieurs supporters congolais venus ici pour accompagner l'équipe. Les léopards justement n'ont pas réussi à se qualifier en quart de finale, une première dans l'histoire de la RDC dans cette compétition. Ce n'était pas notre souhait, c'est arrivé, il faut faire avec, il faut tirer de l'essence de ce qu'a été la participation des léopards de la RDC, du côté de la FECOFA, du côté du ministère, du côté des joueurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui peut être fait pour que lors de la prochaine édition ça marche ? C'est ce que nous allons essayer de faire dans les prochains jours. Allez, en analysant un peu ce match avant d'analyser la prestation de la RDC en général dans cette compétition. Une équipe congolaise qu'on a vu beaucoup mieux en début de période avec plusieurs occasions procurées. Mais le manque de réalisme, la RDC sort finalement de la compétition sans marquer le moindre but. Exact, la RDC va regretter ces occasions qu'elle s'est procurées en première période, surtout avec le jeune Elie Pinzou qui est pratiquement passé à côté des deux occasions qui pouvaient mettre la RDC devant. Et également mettre le pays en confiance. Voilà, ce sont des erreurs des jeunesses. Je me dis que si c'était même Jean-Marc Makussou avec ces deux occasions, il pouvait faire la différence. Voilà aussi des leçons qu'il faut tirer. Lorsqu'on amène des jeunes, il faut leur permettre d'entrer dans la compétition. Et Elie Pinzou, première titularisation, il passe à côté, surtout en termes d'occasion. C'est vrai que ça reste un bon joueur en termes des dribbles, des percussions sur les couloirs. Mais là, en tout cas, sur ces deux occasions qu'il s'est procurées, il n'a pas permis au pays de passer des vents. Je me dis que c'était peut-être ce carton rouge de Mundeko qui a renversé les choses et qui a permis peut-être au Sénégal de passer des vents au Marquois. Alors, Geneviève Mboua, cette annonce du forfait de Ikan Alombo Capella, lui qui s'est blessé un jour avant le match. L'information a été un tout petit peu cachée avant d'être divulguée. Donc, c'était un coup dur de voir. C'est lui qui a été le meilleur Congolais durant le deux premiers matchs, d'être finalement absent de ce match décisif pour la qualification en quart de finale. Coup dur pour l'RDC parce que nous avons tous appris cette information, on va dire à dix minutes du coup d'envoi. C'était bien caché. Bon, c'est aussi une bonne politique puisque le Sénégal, j'imagine, savait que l'RDC avait un très bon nélier, à l'instar de Jonathan Ikan Alombo et qu'ils avaient sûrement travaillé également sur lui. Il fallait garder l'information et laisser le Sénégal se préparer de la sorte. Voilà, ça nous a tous surpris. Mais l'RDC est venue dans cette compétition avec des très bons néliers, Kizumbi, Panzou, qui pouvaient faire la différence. Mais en tout cas, hier, il faut se le dire, ces deux joueurs, c'est vrai, ils sont restés bons sur les côtés, mais ils n'ont pas permis à Jean-Marc Makus de s'y procurer beaucoup d'occasions dans la surface de réparation. Alors, on avait dit que ce groupe était celui de la mort depuis le tirage au sort. Mais est-ce que vous vous attendiez à ce que l'RDC termine en dernière position ? Deux points, zéro but marqué. Je ne pouvais pas m'attendre à ce résultat. Ça reste le foot avec beaucoup de réalités. Mais aujourd'hui, le foot, ce n'est pas le nom. Le foot, c'est la préparation. On a tous dit que le Sénégal, c'est près de sept rencontres amicales. Et nous, la RDC, nous étions à peine à trois rencontres amicales avant la compétition. Elles ont préparé la compétition. Au moment où nous, nous étions là en train de dormir, en train de chercher si les joueurs sont payés ou non, en train d'annuler des stages. C'est vrai que, voilà, on pouvait également mettre à profit le championnat national. Mais il faut se dire, toutes ces nations se sont préparées au moment où nous nous sommes passés à côté de notre préparation. Donc, on revient sur cette excuse avancée par le coach Autismoma lors de précédentes conférences de presse. C'est un manque de préparation. Autismoma, justement, on va l'écouter en conférence de presse d'après-match. Il endosse la responsabilité de cette élimination précoce de la RDC. Oui, c'est le sélectionneur principal. Mais il ne dédouane pas non plus les autres acteurs de football de la RDC. On a démarré un match avec beaucoup d'intentions, avec une équipe avec des attaquants. Malheureusement, je crois que le cours du jeu n'a pas permis à ce qu'on puisse mettre en place ce qu'il devait l'être. C'est carton rouge. Même si on était mené à 1-0, je crois qu'on pouvait revenir. Parce que le but qu'on prend dans le match, c'est un fait de jeu qu'on avait déjà vu dans la vidéo qu'on a travaillé. Mais bon, je crois qu'il y a une seconde de rétapes de sortie. Ils l'ont mis. Je suis triste, je suis triste par rapport à ces matchs. Donc, j'en signe l'entière responsabilité parce que c'est les garçons que moi j'ai choisis. Mais il y a vite fait. J'ai ramené une équipe, les garçons que j'ai cru être le meilleur. On arrive sur place. On se rend compte que c'est quand même un peu compliqué de la mesure où il y a eu beaucoup de circonstances. Il y a eu des problèmes de maladie, des problèmes de blessure. Et on était obligé de changer les équipes. Je ne pouvais pas faire autrement. Quand j'ai pris cette équipe-là, au mois de septembre, on a travaillé dur. Et au mois de novembre, les championnats qui se jouent à compte-gouttes. Donc, on arrive sur place. On arrive avec les garçons qui ne sont pas en grande condition physique, malgré les championnats qui se jouent. Là, ça nous ramène maintenant à réfléchir aussi le football congolet. Comment il faut le faire pour le fêter. J'entendrai, je vais faire un rapport à mes dirigeants. C'est mes dirigeants qui vont me dire qu'ils vivent l'échec. Parce que c'est un échec. Si c'est moi vraiment qui est responsable, ou ça vient de quelque part. Donc, moi, je ne pouvais pas pallier à ça. Et ils prennent la décision de me limoger ou pas. Voilà, c'était là le coach Otisongoma. Geneviève Kumbawa, une question lui posée par vous en conférence de presse d'après-match. Est-ce qu'il voulait bien continuer ? On a vu qu'il n'était pas trop clair dans sa réponse. Il n'était pas trop clair. Il a pris tout son temps pour répondre. Mais moi, ce que je retiens, après tout ce qu'il a pu dire, il a envie de continuer. Mais la décision finale ne lui revient pas malheureusement. Donc, il va attendre ce que va décider la FECOFA après le rapport qu'il va déposer. Il a envie de continuer. On peut bien le sentir même dans sa manière de parler. Mais je pense qu'il a peu de chance. Peu de chance. Oui, le coach, est-ce qu'il s'est trompé sur ce choix ? Des joueurs comme Patou et Bungasimbi, finalement, laissés sur le banc lors de deux premiers matchs. Mais lors du dernier match, on dit que c'est le doyen, c'est le vieux. Mais un vieux qui a joué beaucoup mieux que les jeunes. Exactement. Patou et Bungasimbi étaient le carton rouge de Mundeko. Il est resté bon sur les côtés. Et même Bokakia, en train de 2e période, n'a presque rien montré sur le couloir gauche. Et Bungasimbi est même monté pour jouer comme Elie. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que le coach, c'est vrai, c'est un humain. Il a eu peut-être tort de laisser Patou et Bungas sur le banc. Malheureusement, ce sont des choix qu'il fallait faire. Il avait 28 joueurs sur le banc. Ce n'était pas facile en tant qu'humain. Il avait des choix à faire. Il a fait des choix et peut-être à un moment, il s'est trompé. Alors, l'élimination...